Faut que je vous avoue quelque chose. Pendant longtemps et jusqu'à très récemment, j'utilisais du démaquillant industriel. Alors hypoallergénique, yeux sensibles, tout ça tout ça, mais dans un joli emballage en plastique, bien marketé, tout le tintouin. Et pourquoi j'ai mis beaucoup de temps à passer à une alternative zéro déchet ? Parce que je ne trouvais pas de solution satisfaisante. Vous savez, moi j'aime bien tester les produits sur mon propre corps. Très souvent, à mes risques et périls. Oui, franchement, pour 10 expériences ratées, il y en a en général une qui est une bonne découverte. Ça fait un ratio plutôt léger. Mais bon, cette petite découverte, ce petit bijou, du coup, j'adore vous en faire part. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'un petit bijou. Effectivement, d'une très belle rencontre. Alors, j'y viens, mais d'abord je vais vous parler de mes expériences ratées. Une vraie démarche scientifique. Tout d'abord, je me suis dit que les corps gras, ça permettait d'enlever plus facilement le maquillage. Et qui dit corps gras, dit huile végétale. L'huile végétale, c'est-à-dire huile d'olive, par exemple, ce qu'on a le plus souvent dans sa cuisine. J'ai essayé de me démaquiller à l'huile d'olive. Et bien, je vous le recommande en dépannage. Exemple, vous ne dormez pas chez vous, vous n'avez pas de démaquillant sous la main, hop, vous prenez l'huile d'olive de la cuisine. Pour un soir, ça fait très bien l'affaire. Mais l'huile d'olive est une huile très grasse, très épaisse. Et le problème, c'est qu'en le faisant tous les soirs, elle me laissait un voile sur les yeux, qui m'empêchait de voir quoi que ce soit, et qui m'irritait. Bref, l'huile d'olive, plutôt échec. Ensuite, on a beaucoup parlé de l'huile de coco sur les cheveux, sur le corps, comme une huile absolument incroyable, avec plein de bienfaits antiseptiques, blablabla. Donc je me suis dit, bah allez, banco, on va l'utiliser en démaquillant. Et pendant une semaine, j'ai utilisé l'huile de coco en démaquillant. Résultat, plein de boutons. Ah, le cockpit de la 380, ça c'est clair. Du coup, bah, j'ai arrêté d'utiliser l'huile de coco. Et pourquoi ça m'a donné plein de boutons ? Vous me direz, j'aurais pu me renseigner avant. L'huile de coco est comédogène, donc elle favorise l'apparition d'imperfections, de points noirs, de boutons, sur le visage. L'huile de coco next, sauf si vous voulez ressembler à la boule à facettes de votre boom en 1986. Et j'ai fait une découverte. Que dis-je ? J'ai fait la découverte. L'huile de noisette. Elle ne vous laissera pas une impression de gras longtemps sur le visage. Vous aurez juste l'impression, non seulement d'avoir les yeux et le visage démaquillés, mais en plus d'avoir une peau toute douce. Non seulement elle n'est pas comédogène, donc elle ne favorise pas l'apparition de points noirs, de boutons, etc. comme l'huile de coco, mais en plus elle va réguler l'excès de sébum et resserrer les pores. Véridique, depuis que je l'utilise, c'est-à-dire à peu près dix jours, je n'ai... j'ai moins de... je n'ai plus de... bon allez on va dire, soyons honnêtes, j'ai moins de points noirs et j'ai un teint beaucoup plus unifié parce que mes pores sont resserrés. En utilisant l'huile de noisette, vous aurez l'impression de manger un pot de pâte à tartiner. Tous les jours, je me fais mon petit pot de pâte à tartiner, comme ça, gratuitement, sans prendre le moindre kilo. J'ai plus faim. En fait, l'odeur de noisette est tellement forte, il faut aimer l'odeur de noisette et l'odeur de la pâte à tartiner. Qu'on a vraiment l'impression de manger le pot. C'est... c'est fabuleux. Alors évidemment, n'utilisez pas l'huile de noisette si vous êtes allergique aux oléagineux. J'ai hâte de savoir dans les commentaires si vous avez testé l'huile de noisette, si ça vous a fait la même sensation que pour moi pour la pâte à tartiner. Je serais vraiment curieuse de le savoir. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu. J'ai vraiment dit ça. Vous pouvez, comme d'habitude, me retrouver sur Instagram, sur Facebook, sur ma page les bons plans de Mathilde, sur mon groupe le comptoir de la débrouille. Et si le cœur vous en dit, si vous avez 20 secondes à tuer, passez sur utip, ça m'aide beaucoup pour regarder une publicité. 20 secondes, c'est vraiment tout et moi ça me fait plaisir de voir que il y a des gens qui me soutiennent, ça me motive, ça a fou. Allez, en avant pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et n'oubliez pas que ce sont les petits gestes, même les tout petits, qui font les grandes révolutions. Salut ! Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada